Bienvenue au Grec de la Bétulée. On est deux UTH. Moi c'est Emmanuel, j'ai 43 ans. Moi c'est Bruno Cheruet, 41 ans. Pour la petite histoire, moi je suis installé depuis 2005. J'ai été pendant 15 ans avec mes parents. On avait à peu près 88 hectares et 650 000 litres de lait. Du coup, suite au départ en retraite des parents d'Emmanuel, je me suis installé, enfin on s'est associé ensemble. Qu'en 2020, reprise de lait pour arriver à 980 000 litres pour 100 vaches sur une SAU de 145 hectares. Nous, on a décidé de robotiser depuis deux mois l'exploitation. Parce qu'avant nous, on était en salle de traite 2 x 10 et c'était une contrainte physique. On avait 4h30 de traite par jour. On avait du mal à se libérer du temps le week-end. On n'arrivait pas à faire un week-end sur deux parce que celui qui restait tout seul, il avait beaucoup de travail. C'est vrai qu'avant, quand on faisait la traite, on avait beaucoup de manipulations au niveau des épaules. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos robots, on n'a plus ça. C'est vrai qu'on a trouvé un confort. Comme l'a dit Emmanuel, le projet robot est venu dans la discussion pour se dégager du temps, principalement sans dégrader nos résultats techniques ni économiques. Le fait d'avoir robotisé permet à celui qui est parti en congé ou qui se dégage du temps d'être plus serein en sachant que celui qui reste sur l'exploitation n'a pas une surcharge très importante, enfin trop importante au niveau de l'exploitation. Dans notre projet de robotisation, on voulait conserver notre système de pâturage. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'installer une pente pâturage grasouais. Alors nous, quand on a décidé de robotiser, on a choisi plusieurs marques et on a vu les atouts et les contraintes des marques. Le choix des lits, on a vu qu'il avait une certaine expérience. C'est ça qui nous a fait à peu près un peu choisir parce qu'on voulait quelque chose qui soit fiable, une fiabilité du produit. Autrement, on a choisi les lits aussi parce qu'on voulait que les animaux soient livres dans le bâtiment. On avait deux choix d'emplacement, soit en aile ou en ligne. Nous, on voulait une certaine sécurité du produit parce que ça nous faisait un peu peur. Parce que bon, c'est vrai que c'est un gros investissement et nous, on ne voulait pas se louper non plus. On voulait qu'on ait un produit qui marche bien, qui a des expériences et qui nous permet d'être tranquille, d'être serein dans la vie de tous les jours. Ce qui nous a plu avec les lits, c'est l'accompagnement. On nous a emmené voir des exploitations, des visites. On a été à des portes ouvertes. On trouvait que c'était très structuré au niveau de la mise en route, du projet, de tout ce qui était l'implantation des robots. C'est vrai, comme dit Bruno, c'est vrai que quand on a signé avec les livres, on savait où on allait. C'est vrai que c'était important pour nous parce qu'on n'avait pas de mauvaise surprise. On savait qu'à telle date, il fallait que tous les travaux soient finis. Après, tu avais la mise en route telle date. C'est vrai que c'était au niveau, ça nous a rassuré. C'est ça qui nous a permis de choisir un peu la marque. Dans les visites, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des échanges avec les éleveurs, ce qui est très important pour avoir leur ressenti aussi au niveau de la marque. Les visites étaient orientées sur l'implantation aussi de notre projet. Donc, ça nous donnait une idée aussi de ce que serait chez nous après. Notre projet, on a été bien accompagnés depuis le début, donc avant signature des robots. Ensuite, il y a eu le coordinateur projet et travaux qui nous a suivis avant, pendant et après. Après, le FMS est venu pour nous guider pour la mise en route, pour faire la mise en route le plus sereinement possible. Donc, on a travaillé ensemble. Alors oui, on a parlé tout à l'heure des deux robots A5. On a permis de robotiser la traite. Aussi, on a investi dans un robot aspirateur qu'on appelle le collector. Pourquoi ? Parce qu'on avait un dilemme. Nos racleurs hydrauliques avaient à peu près une vingtaine d'années. Alors, on a décidé, tant qu'on pouvait avec l'investissement, de mettre un collector qui aspire, vous voyez, la bouse de vache, pour nous soulager dans la vie de tous les jours. Donc, le choix d'avoir mis un collector était aussi pour la santé des pâtes des animaux et le fait de pouvoir mettre de plein pied devant les robots, de mettre le sol au même niveau. Pour la santé des pâtes aussi, nous avons conservé le pâturage en installant une porte grasouais. Donc, ça faisait partie de nos critères de mise en place de robots. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-être animal. Et pour nous, c'était important que nos animaux vont encore dehors pâturés. Parce que, bon, moi, on est tous les deux un adepte du pâturage. Et aujourd'hui, voir les animaux dehors, ça reste un objectif primordial pour nous. L'arrivée du Juno, on repoussait le maïs, l'alimentation avec un tracteur et une lame. Aujourd'hui, ça se fait tout seul et beaucoup plus souvent. Donc, depuis qu'on a installé le Juno, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de s'occuper de repousser le maïs. Ça se fait tout seul. Donc, c'est en lien avec la robotisation, le fait de se dégager du temps. Depuis deux mois, on a vu un changement au niveau du troupeau. Avant, en salle de traite, on était à peu près à 30 kg par vache. Aujourd'hui, on est à 37 kg en moyenne. On a vu une évolution un peu sur la production laitière. Et on s'est aperçu aussi aujourd'hui que les vaches sont plus calmes dans le bâtiment. Et c'est vrai qu'on a vraiment vu ça comme différence. C'est vrai que depuis la mise en route des robots, on a déjà trouvé un gain de temps sur les astreintes de travail. Donc, notamment en traite, où là, on a gagné plus d'une heure le matin en astreinte de travail. C'est vrai qu'en ce moment, on a une période d'ensilage. Souvent, on se levait de bonne heure le matin pour faire la traite et le boulot d'astreinte avec Bruno. Et puis, un de nous deux partait vers 6h30, 7h. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'autre, il peut partir au chantier d'ensilage plus sereinement. Et l'autre, il fait le boulot tout seul. C'est vrai que c'est agréable. Il y a moins de stress mental que l'autre soit tout seul dans l'exploitation. C'est vrai que c'est important. Aujourd'hui, on ne gâte pas du tout nos choix. On n'a pas eu de mauvaise surprise, que ce soit avec les animaux ou avec nos résultats. Donc, très satisfait. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu trop de pannes au niveau de tout ce qui est robotisation. Ça peut faire peur au départ, mais pour l'instant, on est très sereins.